Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Bastos et Nicolas, qui semblent être en guerre. Depuis le début de la diffusion des 50, Bastos commente quasiment tous les épisodes en direct sur Twitch. Il en profite alors pour donner son avis très tranché sur certains candidats, comme Anaïs Kamidzouli, Cassandra ou Ludivine de Love Island. Ces lives ont d'ailleurs agacé certains candidats qui seraient, selon Bastos, allés se plaindre auprès de la production. Il y en a un en tout cas qui a publiquement taclé Bastos à ce sujet. Il s'agit de Nicolas, que l'on a récemment vu dans les Apprentis Aventuriers et donc dans les 50. Ce dernier clash for Bastos est fait de grosses révélations. D'après Nicolas, Bastos aurait notamment demandé de l'argent à la production pour parler de l'émission sur ses réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, alors je voulais juste vous dire que cette vidéo déjà va durer plus d'une minute forcément pour que je sois rémuné. Merci à tous ceux qui vont participer à ça, je vous aime. Tout sérieusement, parlons un peu d'un candidat des 50 qui s'appelle Bastien, qui commence à faire un peu la victime sur les réseaux et à faire trop le malin à mon goût et qui commence à faire me taper sur le système. Je vous explique. En fait, le principe de Bastien, c'est de faire des lives pour un peu donner son avis sur les candidats des 50. Chose qui est normale, qui est normale que tout le monde fait sur les lives, TikTok, Twitch, Insta, tout ce que vous voulez. C'est normal, tout le monde le fait, même moi je le fais. Mais le problème de Bastien, c'est qu'il donne son avis sur des épisodes qui ne sont même pas encore passés. Donc c'est-à-dire que du coup, il dit des trucs qui n'ont rien à voir du tout. À la limite, il voit Vanessa qui s'embrouille avec Marjolaine pour la chambre. Il peut dire, ok là franchement, Vanessa tu pètes ton crâne, arrête, t'es juste ridicule. Ok, je peux reprendre l'épisode qui est passé, tu réagis par rapport à ça. Mais quand tu réagis par rapport à un truc qui n'a pas encore passé et sur des personnes qu'on a encore moins vues que la table extérieure de la terrasse, juste tais-toi en fait. Chose tout pour me dire de la merde. Du coup, quand on lui reproche, il ose dire quoi ? Parce que ça, c'est vraiment là où c'est le plus drôle. Il ose dire quoi ? Les gars, vous savez, moi je suis juste là pour faire vivre mon programme. Je suis dedans, il faut que je le fasse vivre. C'est normal, tout le monde fait pareil en fait. Toi, faire vivre le programme, MDR, crois-moi que, écoutez-moi tous, s'il n'est pas payé, Bastien ne fait pas vivre le programme. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire si ce qu'il a fait, c'est faire vivre son programme ou pas. Alors, on est dans le van le premier jour avant d'arriver sur le tapis rouge et là, on apprend que tout le monde doit poster le poste des 50 pour dire qu'on participe aux 50. C'est normal, tout le monde fait lire le programme. Bah moi, si on le fait vivre le programme, faisons-le vivre ensemble. Moi, je suis chaud, vas-y. Devinez qu'il y a dit, non, je le fais pas, les gars, je le fais pas. Je le fais pas, appelez-moi le producteur, je ne le fais pas. Du coup, moi, je ne comprenais pas, je disais frérot, pourquoi je ne vais pas le faire, fais-le en vrai de réel. Non, mais moi, il est hors de question que je poste ça, vous ne savez pas, moi, je demande à peut-être payer 10 000 euros par poste Instagram. Ce n'est pas marqué dans le contrat, je le fais pas, appelez-moi le producteur, c'est mort. Je ne comprends pas, tu veux faire vivre ton programme ou tu ne veux pas le faire vivre ? Ou alors, tu veux qu'on te paye énormément pour le faire vivre ? Ou alors, dans ce cas-là, dis-le, tu peux dire, oui, je veux faire vivre mon programme, mais que si on le paye, si on ne paye pas, je ne fais pas vivre le programme. Et du coup, ne te fais pas passer pour un mec que tu n'es pas du tout. Et tout ça pour dire qu'il a obtenu un code, c'est-à-dire qu'il n'a pas posté l'image qui faisait partie des 50, il a juste mis en story. Voilà. Bon, après, il va se plaindre en disant, mais les gars, en plus, ils font des lives à 4 sur TikTok avec 20 spectateurs. 20 ? Ah non, déjà, on était 22. Du coup, il en faisait partie. Moi, je ne vais pas spoiler parce que je suis très professionnel, mais en plus de ça, tous les mensonges qu'il a dit après son aventure. Du coup, Bastien, maintenant, la prochaine fois, essayez un peu d'être professionnel et honnête envers soi-même et des abonnés. Et arrête de parler mal des gens parce que sinon, entre toi et moi, ça va être la Castagne et Dieu sait, avec mon corps de Apollo, c'est moi qui gagne. Les amis, comment vous allez savoir ce que je viens d'apprendre ? Oh là là, on se croirait au collège. Il y a des candidats des 50 qui sont pleins à W9, que je fais des débriefs des épisodes sur Twitch. Mais tout le monde fait ça. On fait des stories pour parler des épisodes, en faisant bien attention de ne rien spoiler. et on fait des stories pour donner notre sentier et en même temps promouvoir le programme dans lequel on est. On le fait tous. Enfin, ceux qui sont consciencieux et qui ont envie que le programme fonctionne, le font. Et puis, alors, j'y peux rien si quand vous le faites sur TikTok, à quatre sur un live, il y a 13 personnes qui regardent. J'y peux rien. Mais en tout cas, on le fait tous. Ça change quoi ? Que ce soit sur Twitch ou ailleurs ? Madame ! Bastos, il fait des live Twitch. Je pensais que les gens qui aimaient bien dénoncer les autres et qui avaient des très mauvaises notes en classe, ils devenaient flics. Je savais pas que la télé-réalité était une option. Sous-titrage ST' 501